Hey salut tout le monde c'est Cartel et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Elite 7 Dangerous C'est une vidéo très courte car ça va être une vidéo d'annonce car oui comme vous avez pu le voir dans le titre je recherche des volontaires Et je recherche des volontaires pour quoi ? Et bien pour ma prochaine vidéo Car comme vous avez pu le voir j'ai le constaté tout du moins j'ai pas sorti énormément de vidéos ces derniers temps Parce que j'étais pas mal pris RL notamment par le boulot Donc voilà maintenant j'ai un peu plus de temps et j'aimerais faire une vidéo sur ce nouveau patch Sur cette nouvelle mise à jour sur Elite Dangerous la 1.2 qui a instauré les Wings Du coup je m'étais dit bah tiens je vais faire une vidéo sur les Wings Et au lieu de la faire avec les personnes avec qui j'ai l'habitude de jouer Je me suis dit tiens au lieu de la faire comme ça je vais plutôt proposer à mes abonnés, à mes viewers De former un groupe et donc avec ce groupe de présenter un peu comment fonctionnent les Wings Et en même temps et bien en profiter pour faire du combat Donc comment ça va se passer ? Et bien c'est simple je recherche 3 volontaires Pourquoi 3 volontaires ? Parce que les Wings à l'heure actuelle dans Elite Dangerous On peut en faire une mais au nombre de 4 Du coup je recherche 3 volontaires N'hésitez pas pour l'inscription c'est simple C'est soit par message privé soit par mail ou en commentaire directement dans la vidéo N'hésitez pas à vous inscrire Et puis je vais sélectionner les gens plus ou moins au hasard Pourquoi ? Je dis plus ou moins tout simplement parce que ça va être selon les disponibilités de chacun Savoir si les disponibilités des personnes que ça intéresse ont les mêmes que moi en fait Tout simplement Voilà donc inscrivez-vous directement dans les commentaires de la vidéo par message et tout ça Qu'est-ce qu'on va faire avec ce groupe ? Et bien on va être un groupe de combat Parce que bah oui vous savez moi c'est le combat Et du coup j'ai plusieurs opportunités, possibilités de choses à vous proposer La chasse de pirates dans un système empirique Alors pourquoi dans un système de l'Empire pardon ? Pourquoi dans un système de l'Empire ? Bah tout simplement parce que moi je suis recherché dans la Fédération Et du coup la Fédération me shoot à vue On va aussi se tenter des sources de signal fortes Assez costauds, on verra comment on s'en sort, ça peut être bien fun Ou alors de la piraterie contre la Fédération Ça mes amis de l'Empire, n'hésitez pas rejoignez-moi En tout cas j'espère que ça vous intéresse N'hésitez pas donc inscrivez-vous Ça fait voilà c'est un petit fun J'avais envie de vous proposer ça à vous mes abonnés, mes viewers Voilà Moi personnellement je me suis refait un nouveau vaisseau Alors j'ai choisi un Viper Pourquoi le Viper ? Et bien je vais vous expliquer ça tout de suite On va voir, on se retrouve in-game pour la présentation du nouveau vaisseau A tout de suite les amis Donc re les amis, nous voici in-game dans le Viper Pour voir un peu comment j'ai équipé ce Viper Alors déjà, pourquoi avoir sélectionné le Viper ? Et bien tout simplement parce que le Viper c'est quand même un vaisseau qui est assez manœuvrable Qui a une bonne puissance de feu Par contre il a deux gros points négatifs qui m'ont quand même hésité Aussi le Viper parce que je voulais changer un peu, j'en ai un peu marre du Cobra Même si le Cobra est meilleur je voulais passer sur autre chose Donc les deux points négatifs du Viper Le premier c'est qu'il a une portée de seau digne d'une huître un peu mal baisée je dirais Et la deuxième c'est que c'est une vraie galère de l'équiper Pourquoi ? Parce qu'il a une consommation, une possibilité de consommation Donc une consommation disponible, je vais y arriver, très faible Là je suis à 12 MW alors que, regardez on va commencer par les internes Je suis à la meilleure possibilité au niveau du générateur C'est à dire que je suis en catégorie A pour une classe 3 Donc il a un rack de classe 3 et je suis dans la catégorie A la meilleure Et je suis qu'à 12 MW J'en utilise 11,88 Et on va voir pourquoi j'en utilise 11,88 Je vais vous expliquer Donc bon, générateur, propulseur, réacteur FSD, système de survie, répartiteur de puissance J'ai pris le meilleur Je me suis pas emmerdé, j'ai pris du A dans le maximum de la catégorie C'est la base Il y a que le système de survie où on est pas obligé Mais j'avais envie, j'avais des crédits, j'avais envie Le capteur, j'ai pris un B3 pour éviter de trop consommer Parce que ça consomme quand même pas mal Pour gagner de la consommation Vous voyez là, si je passe sur le A Je passe tout de suite à 12,26 MW Donc je pourrais pas Donc le B3 me va très bien J'ai une portée optimale de 6 km pour capter les autres vaisseaux Donc c'est très bien Au réservoir de carburant, on s'en fiche Compartiment de soute, je suis passé sur un 8 au lieu de 4 Pourtant Max et G10 Pourquoi ? Parce que j'ai retiré le détecteur de découverte simple Donc le scanner en fait, scanner de découverte simple plus exactement Parce que il me sert à rien Surtout pour l'annonce que je viens de vous faire Surtout pour jouer en groupe, il sert à rien Donc du coup je l'ai dégagé Ça me fait gagner de la portée de sceau Et j'en ai profité pour ajouter un compartiment de sceau de 2 tonnes Du coup je monte à 10 tonnes, on sait jamais Mais ça peut toujours être utile Ensuite, générateur de bouclier Générateur de bouclier Du coup je suis passé Je ne suis pas forcément trop changé Je suis resté sur un E2 J'avais essayé de mettre Donc, tac, on va faire comme ça Par type de module Raffinerie Ils sont où ? Générateur de bouclier J'ai essayé de partir sur le A2 Mais voilà, une consommation énorme de 2100 Et du coup ça ne passe pas du tout Mais du tout Même le B2 Même le C3 Enfin B3 C3, B2 Tout ça, ça ne passe pas Du coup, à la limite je regarde là Ouais, non, le seul qui passe c'est celui que j'ai C'est le plus perave C'est le plus perave Bah c'est parable Donc voilà, je suis resté sur ça Je ne me suis pas pris la tête De toute façon, je ne compte pas prendre beaucoup de dégâts Je compte surtout en faire J'ai mis un intercepteur de réacteur FSD Ça, c'est la base La base d'un bon pirate Et même d'un bon chasseur de primes Il faut pouvoir arrêter ses cibles Il faut pouvoir arrêter ses cibles Donc du coup Je suis parti sur le plus perave aussi Je crois que c'est un problème de consommation Ouais, voilà C'est toujours un problème de consommation De toute façon, le Viper Quand vous l'équipez C'est un problème de consommation tout le temps Enfin bref Voilà, du coup J'ai dû partir sur lui Bon J'aurais pu aller sur ça Mais enfin j'aurais pu Ouais, 12,6 J'aurais pu Et puis il me met en secondaire Mais c'est ce que je vais faire d'ailleurs Allez, soyez en fou Je vais faire acheter Confirmer Voilà Du coup là je dépasse Mais par contre Si je fais ici Et qu'ensuite Si je vais dans mes modules Que je fais intercepteur de réacteur FSD Là je viens de le passer en secondaire Donc priorité secondaire Donc quand je vais être en combat Il ne sera pas pris en compte Mais par contre Quand je serai en hyperspace Je pourrai l'utiliser Donc parfait Voilà Ensuite Donc équipement Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Et puis voilà Intercepteur de réacteur Compartiment de soute A la place du compartiment de soute de 2 Au début J'étais parti sur un contrôle de patel Vu que je fais pas mal de piraterie Envers la fédération Je voulais un contrôle de patel Puis en fait Quand j'ai vu le prix des patels Quand j'ai vu que les patels C'était illégal Je me suis dit Je vais éviter de perdre trop d'argent Parce que déjà Les acheter J'utilisais les acheter Et en plus de ça Je vais éviter de prendre des amendes A chaque fois que je vais aller me docker Donc Du coup Je l'ai dégagé J'ai mis un compartiment de soute Parce que moi Pour ouvrir la soute De mes adversaires Je tire tout simplement Dans leur point d'ouverture En fait Tout simplement Au niveau de l'armement Donc Le Viper C'est 2 moyens Et 2 petits points d'emport D'habitude Je mets les lasers En classe 2 Et les multicanons En classe 1 Mais là J'ai dû Toujours pour un problème De consommation Sur le Viper Je suis passé J'ai mis mes multicanons En classe 2 Et mes lasers En classe 1 Bon ça changera pas grand chose Au contraire Même Je me demande Si ça va pas être un peu mieux Pour descendre Le Hull Qui est la plupart du temps Généralement Sur la plupart des vaisseaux Qui La coque Est plus importante Que le bouclier Du coup Je me demande Si ça va peut-être Même pas être un peu plus rapide De démolir De démolir les autres vaisseaux Avec une configuration Comme celle-ci Voilà Donc du rayon laser Basique Et du multicanon Basique J'ai mis un détecteur David Recherche La base Ça c'est pour moi Obligatoire Si on veut faire des crédits Correctement On est obligé De mettre un détecteur David Recherche Et un détecteur De cargaison Parce que Je sais pas trop Je voulais mettre au début Attendez Est-ce que c'est là Tac Non c'est pas ici Détecteur de sillage J'avais hésité aussi un peu Mais non David Recherche De sillage David Recherche Non non voilà Détecteur de cargaison Me paraissait très bien Là où j'avais hésité C'était Ici aussi Sur compartiment de soute Avant de mettre Le compartiment de soute Où Où le contrôle De patel Perce soute J'étais parti Sur un Sur des réserves De cellules énergétiques Pour booster mon bouclier Si jamais je suis un peu Dans le mal Le problème C'est que pareil C'est une consommation D'énergie Que ça soit Donc le A Ou même les autres Si je me trompe pas Si je me souviens bien J'en Tac Réserve de cellules énergétiques Ouais voilà A chaque fois Ça consomme tellement Que ça passe pas Ça passe pas Et du coup J'ai dit Bon bah c'est pas grave Parce que ça c'est pas un module Que je peux mettre en secondaire Ça c'est pas un module Que je peux mettre en secondaire Pourquoi ? Bah parce que si jamais Je suis dans la merde Et que j'ai besoin De l'utiliser rapidement Je vais perdre du temps A aller sur mon HUD de droite Dans les modules Pour le repasser Pour passer un autre module En secondaire Ou le passer lui En prioritaire Enfin bref Ça va être une galère Et du coup J'ai dit Bon c'est pas grave On fera 100 On jouera sur la vitesse Et la manœuvrabilité Donc voilà Et je viens de me rendre compte Aussi que j'ai oublié un truc Parce que là ça y est On a fait le tour Ah les composites surface miroir J'ai mis aussi Basique J'ai pas mis celui-ci Parce que là c'est pour les dégâts cinétiques Et je préfère me défendre Contre les dégâts thermiques Donc le surface réactif C'est pour les dégâts cinétiques Et le surface miroir C'est pour les dégâts thermiques Ça m'était juste là Je préfère les dégâts thermiques C'est ce qu'il y a de plus utilisé Enfin ce que moi je rencontre Le plus souvent en tout cas Face à mes adversaires Donc du coup j'ai préféré Mettre cela Voilà pour le tour Des modules Mais je viens de me rendre compte Quand je vous ai dit Que j'avais oublié un truc Et oui La peinture quand même Et ben voilà Il est tout de suite plus beau On va mettre un peu de stickers partout Et euh On va mettre des têtes de mort Ça fait guerrier On va mettre des crânes Et des têtes de mort partout Voilà Là il est beau Il est beau Enfin bref désolé Voilà les amis En tout cas J'espère que vous serez nombreux A répondre à cette annonce Et à cet appel Un petit peu Euh Que je viens de vous transmettre J'espère que cette vidéo Vous aura plu Que le fitting De ce petit Euh Viper Vous aura plu N'hésitez pas A commenter Donc bah Tout simplement Pour vous inscrire Je ferai la sélection Un peu plus tard Et puis je le Je le noterai en commentaire Sur la vidéo aussi Les personnes Quand ça sera fini Même les personnes Qui seront sélectionnées Et puis Bah surtout Voilà J'espère que la vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A liker A commenter A partager Ça fait plaisir On est toujours De plus en plus nombreux Et ça c'est vraiment cool En tout cas Voilà Je vous dis à la prochaine Les amis C'était Cartel Fly safe Je vous dis à la prochaine